bonjour à tous bonjour donc nous voici pour une nouvelle histoire oui j'ai essayé de faire la lumière sur quelque chose auquel on ne pense absolument pas voilà vous avez l'habitude de déambuler dans les rues de votre ville et aller de réverbère en réverbère accompagner notre chien qui lui aussi va réverbère en réverbère pas en ce moment mais oui pas en ce moment c'est un fait mais les chiens sont malheureux mais qu'en est-il exactement de cet éclairage public et bien nous allons voir ça ensemble donc voilà l'éclairage public de nombreux conseils municipaux à l'heure actuelle discutent de savoir s'il faut conserver l'éclairage dans les rues des villes s'il faut mettre un réverbère sur deux allumés s'il faut mettre des dispositifs pour permettre aux gens de se promener dans la lumière ou tout coupé carrément tout coupé vraiment dans le but de faire des économies parce que pour une commune l'éclairage public très très cher je parle pas de pollution de pollution lumineuse liée aux boutiques qui restent allumés tout ce comme ça avant louis 14 paris mais surtout et on remonte parce que c'est quand même pas quelque chose qui est récent éclairage public avant louis 14 de nombreuses tentatives avaient été faites avec une bougie avec une bougie avait été fait pour demander aux parisiens de mettre en place un éclairage à base de chandelles mais bon ça ça n'a pas marché ça n'a pas marché donc on arrive à la fin du 18e siècle et paris paris la vie de lumière parait-il était une ville sale dangereuse puisque il n'y a pas d'éclairage la nuit et lorsque les gens voulaient se sortir la nuit pour aller faire des courses ou lentuellement ou se rendre visite et bien il devait porter une lanterre une chandelle soit se faire accompagnée par un domestique qui lui portait la chandelle donc afin d'améliorer et la sécurité et la propreté de la ville de paris louis 14 crée le poste la charge comme on disait à l'époque la charge de le temps de police et la confie à monsieur charme gabriel nicolas de la régie de la régie de la d'accord en trois mois et l'une des premières choses que fait monsieur de la régie outre installer un système de relais d'enlèvement des ordures ménagères qui traînaient dans les rues ça c'est pas mal de pavage de pavage des allées des rues qui était un sauté de l'acadou installe prend par décret l'installation d'un éclairage public à base de lanterne dans le terme garni d'une chandelle allumée qui devait être installée à chaque coin de rue et au milieu de celle ci bon si la rue était plus longue il devait y avoir plusieurs lanternes là qu'on va donc nous sommes en 1667 ce sont les prémices d'un véritable éclairage public au bout d'une dizaine d'années c'est environ 6500 lanternes qui sont installés pour c'est un éclairage c'est le minimum du minimum quand même on peut le dire la sécurité n'est pas forcément améliorée à cause de l'éclairage public dans les rues de paris de cet éclairage dit public dans les rues de paris en 1745 l'état avait la charge de cet éclairage il était demandé aussi à des personnes désignées par l'autorité publique d'allumer le soir les chandelles tous les soirs bon beaucoup oublier constamment d'allumer leurs chandelles donc donc il y avait un problème en 1745 ce système d'éclairage public passe au privé est privatisé et l'installation d'un nouveau type de bougie à mèche cirée trempée dans de l'huile sous une chandelle au bout de trois ou quatre heures il y avait une chandelle donc à deux heures du matin tout s'éteignait et les gangsters pouvaient s'en donner un cœur choix donc avec ce nouveau type de chandelle l'éclairage de durée toute la nuit et pour pallier le la déficience des personnes désignées pour allumer les lanternes vont écrire un emploi les allumeurs de réverbères ah oui ou fallotiers ou fallotiers parce qu'ils portaient une lanterne une grosse lanterne un fallot oui ils allaient de lanterne en lanterne dans les rues de paris tous les soirs allumer des lanternes les allumeurs de réverbères voilà l'éclairage se répand de plus en plus et une grande invention c'est que un nouveau type de lanterne est créé avec un déflecteur vous avez la lanterne et au dessus un déflecteur qui réverbère la lumière vers le sol oh je sens venir quelque chose voilà et donc l'arrivée des des réverbères en fait si je puis dire alors qu'on en est toujours à des lanternes accrochées au sur des consoles aux façades des maisons et puis autre invention mais l'invention des premiers candélabres alors la petite histoire sur les candélabres c'est que chaque fabricant faisait ce qu'il voulait avec les candélabres et l'arrivée de ces candélabres qui permettait de sortir la nuit pour aller aller staminer du coin boire un coup à créer ce qu'on appelait les becs de gaz c'est-à-dire les ivrognes qui sortaient des staminés alors que l'éclairage public fonctionnait qui s'appuyaient sur les candélabres qui n'étaient pas tous très solides et cassaient les candélabres donc on interdit à faire des candélabres en fonte à la place des chandelles est arrivé en 1829 les premières lanternes alimentées au gaz 1829 et en 1878 les premières lanternes alimentées à l'électricité les candélabres alimentées au gaz et à l'électricité les dernières lampes à gaz en france disparurent au milieu des années 60 1960 l'électricité est arrivé partout voilà et avec elle la disparition des lanternes de gaz et bien la disparition des allumeurs de réverbères des allumeurs de réverbères disparition des allumeurs de réverbères et ici tu sais que l'électricité bon ça a tout révolutionné quand même est arrivé en 1923 1923 exactement et dans cette maison eh bien ils étaient dans les premiers à avoir accepté mais c'était la grande folie ils avaient tous peur d'électricité oui bien sûr il y en a qui ont peur des vaccins mais à cette époque là ils avaient peur d'électricité du feu de l'incendie etc pour en revenir à monsieur de la réunie monsieur de la réunie en 1745 quand je vous ai parlé d'une révolution le préfet le lieutenant de police de l'époque c'était monsieur de sartin en petite anecdote pour ceux qui aiment la série télévisée nicolas le flotte commissaire au châtelet tout le monde vous connaissez tous monsieur de sartin et son amour pour les perruques bien bon pour venir monsieur de la réunie restant en poste une trentaine d'années quand même et pour terminer sa carrière publique il intégra le conseil d'état il mourut en 1709 à l'âge de 84 ans 84 ans qui était un âge bien avancé pour l'époque oui oui tout à fait il a été conservé il a été bien conservé par l'éclairage public tu crois que c'est ça non je pense pas pour revenir au débat des conseils municipaux chaque municipal a sa théorie à sa théorie toujours de diriger vers les économies de l'énergie et finances financières donc soit soit un éclairage complètement éteint ce qui fait craindre aux habitants une insécurité je sais par les sources de gendarmes quand j'étais élu que cette insécurité n'est pas augmenté par l'éclairage la disparition de déclarage public mais bon c'est pas forcément la vraie dans chaque ville et actuellement l'objectif pour le faire la plus économiste et de remplacer toutes les lampes qu'en descends qui ont disparu depuis un moment déjà toutes les lampes halogènes toutes les lampes à veveur de sud homme toutes les autres types de lampes par des leds qui consomment très peu d'électricité et qui éclairent vraiment très bien voilà pour ce qui est de l'éclairage public bon c'est une âme je trouve aussi alors moi j'ai alors si je me permets pour plus d'informations vous avez un site extraordinaire qui est la france pittoresque où je puis où je puis mes informations bien entendu je n'invente rien la france pittoresque c'est un site extraordinaire que vous pouvez aller voir pour vous informer de tout ce qui passait en france jusqu'aux années 1950 très bien c'est intéressant ça et bien écoutez on va vous souhaiter une bonne journée une bonne semaine oui parce que elle sera mise en ligne lundi oui le week-end sera passé et voilà c'est ça on est un tout petit fort en avance exactement au revoir au revoir